et contre Joseph Armand, Pierre Gilbert. Et j'avais déposé une requête en irrécevabilité là-dessus. Après avoir entendu les procureurs, le demandeur normandin, se représentant lui-même, non. Se représenter, là, voyez-vous, encore là, c'est une faute d'orthographe. Représenter veut dire parler au nom à la place et pour le compte de quelqu'un d'autre. Donc, quand un avocat vous dit, il se représente lui-même, automatiquement, il vient de dire que vous êtes deux, que toi, ta nature humaine, qui n'est pas sujet de droit, qui n'est pas une personnalité juridique, donc vous n'avez pas de droit de subsistance aucun, vous n'êtes pas titulaire de droit et vous n'êtes pas assujetti à l'obligation de débiteur, vous n'avez pas le droit de payer des impôts. Vous n'avez pas le droit de payer des impôts. Alors que la personnalité juridique n'a pas de chair, n'a pas d'âme, n'a pas de sein, n'a pas d'os. C'est un prénom avec un nom de famille et le prénom porte un numéro d'assurance sociale avec le critère de reconnaissance R.I. Donc, le demandeur normandin, se représentant lui-même, et, sur le tout délibéré, procède à rendre jugement comme suit. Donc, le juge va rendre jugement. Écoutez bien ce qui se passe ici. Les représentants aux dites requêtes sont poursuivis en action principale par le demandeur normandin. Voyez-vous? Le demandeur normandin, là, c'est rien, ça. C'est leur propriété. Ils l'ont créée par la loi 6 du futur de l'an 2 du 23 août 1794. C'est leur propriété. Donc, c'est comme si on disait les représentants aux dites requêtes sont poursuivis en action principale par nous-mêmes. Nous, qui possédons la personnalité juridique normandin. Lequel conclut ainsi son action. Mais là, voyez-vous, quand il parle, il reconnaît que c'est le Verbe qui parle. Le Verbe, c'est la nature humaine. Comme Jésus-Christ est venu sur la terre, ils ont dit, « Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. » C'est dans les Saintes Écritures. « Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. » Alors que la personne physique n'est pas de chair, n'est pas d'os, n'est pas de saint. Elle n'a pas d'âme non plus. C'est une propriété intellectuelle du gouvernement en vertu de l'article 899 et suivant du Code civil du Québec de 1991. Donc, je continue ici. Par ces motifs, plaise à la Cour, « Appliquer le droit au service du justiciable contre toute procédure d'obstacle à l'application du droit. » C'est ce que je demandais. « Accueillir la présente action, nonobstant l'inconstitutionnalité de la juridiction du tribunal. » Donc, ça, ça veut dire que c'est irrecevable. « Mais je leur demande d'appliquer tout simplement cette irrécevabilité-là. » Même si, je dis nonobstant, donc, on dit ici, « Nonobstant l'inconstitutionnalité de la juridiction du tribunal. » Ça, ça veut dire, ça, c'est un 22 ici, si on regarde, parce que le dossier, c'est un 22. C'est une requête introductive d'instance. C'était à la Cour du Québec. Donc, il fallait que eux autres, ces avocats-là, répondent à ça. Ensuite de ça, je dis, « Accueillir la présente action, nonobstant l'inconstitutionnalité de la juridiction du tribunal. Réserver les sommes à déterminer par le demandeur Jacques Normandin, en raison de la négligence des percepteurs d'impôts, des employeurs, de ces percepteurs d'impôts et des commettants politiques et judiciaires responsables des préjudices causés aux contribuables, aux contribuables, on parle des personnes physiques, M. Blouin, M. Blouin, M. Bertrand Poirier, M. Poirier, c'est-à-dire M. Blouin, M. Poirier, M. Gilbert et M. Normandin. Donc, aux contribuables ou aux contribuables par inconstitutionnalité des mandats et des conséquences de ces mandats de perception de taxes et d'impôts. Donc, chaque fois que vous payez des taxes ou des impôts, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est mandaté contre vous, contre votre nature humaine et aussi, puis là, il utilise votre personnalité juridique, mais la personnalité juridique, ils le savent, la personnalité juridique ne peut pas être emprisonnée puisqu'elle n'est pas titulaire de droit, elle n'est pas assujettie à l'obligation de débiteur, elle n'est pas un verbe. Elle n'est pas un verbe de chair et d'âme. Comme Jésus-Christ, je me répète, et le verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Là, je demande, condamnez les percepteurs fiscaux de Revenu Canada à ne plus réclamer de taxes et d'impôts au requérant Jacques Normandin. Ce n'est pas le requérant Jacques Normandin. Le requérant, c'est son représentant autorisé. C'est son représentant autorisé qui se trouve à être du nom de baptême Jacques-Joseph-Antoine-Pierre. C'est lui le requérant. OK? Donc, je dis ici réserver les sommes à déterminer par le demandeur et le demandeur, ça se trouverait à être Jacques-Joseph-Antoine-Pierre, mais eux autres ont mis Jacques Normandin parce qu'ils ne reconnaissent pas la nature humaine. Donc, en raison de la négligence des percepteurs d'impôts, des employeurs, de ces percepteurs d'impôts et des commettants politiques et judiciaires responsables des préjudices causés aux contribuables ou aux contribuables au pluriel par inconstitutionnalité des mandats et des conséquences de ces mandats de perception de taxes et d'impôts. Je demande ensuite condamner les percepteurs fiscaux de Revenu Canada à ne plus réclamer de taxes et d'impôts aux requérants Jacques Normandin. OK? Et ainsi qu'aux autres aussi, Rosaire Blouin, M. Bertrand Poirier et M. Joseph Armand, Pierre Gilbert, jusqu'au rétablissement de la monarchie constitutionnelle fédérale de 1867 au Canada à la satisfaction du baptisé de Jacques-Joseph Antoine-Pierre, mais eux autres ont mis Jacques Normandin. Voyez-vous, tout ce qu'il y a là-dedans n'a pas de vie. Même le nom de ces gens-là n'a pas de vie. C'est vide. C'est des personnes physiques. J'ai continué en disant dire que le statut monarchique de M. Jacques Normandin, non, c'est Jacques-Joseph Antoine-Pierre, non, c'est Jacques-Joseph, c'est Jacques-Joseph, c'est malheureux, je pourrais vous la montrer encore, il n'y a pas de problème là-dessus, mais, Maud au Seigneur, j'aurais dû sortir ça, mais en tout cas, peu importe, donc dire que le statut monarchique de M. Jacques Normandin, pourtant, j'ai prêté serment à Ottawa, au bureau du sous-ministre de la Justice, le très honorable juge William F. Pentney, sous-ministre de la Justice et sous-procureur général du Canada. Il a apposé son seau et j'ai apposé ma signature sur mon assermentation, alors que je n'avais jamais pas attention qu'il n'y avait plus de reine en 2013, le 23 août 2013, quand j'ai prêté serment, puisqu'il y a eu la dévolution de la couronne en 1985 par Brian Mulroney, je pourrais le dire par M. Joseph Bryan, OK, et il y a eu la dévolution de la couronne à sa personne à lui. Donc, il a enlevé, si vous voulez, l'autorité et les pouvoirs de notre monarque britannique pour se les attribuer à lui-même. La dévolution de la couronne, c'est l'article 2 de la loi chapitre P1 du fédéral, qui n'est pas une loi, parce que les lois habilitantes ne sont pas législatives, c'est la loi Z03 du fédéral qui dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives. Donc, l'article 2 du chapitre de loi P1 de la loi du Parlement du Canada stipule que la dévolution de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou de dissoudre le Parlement, lequel continue à fonctionner ou peut continuer à fonctionner, peut continuer à fonctionner, comme s'il n'y avait pas eu de dévolution de la couronne. donc P1, ça veut dire qu'il a le pouvoir. Il s'est donné un pouvoir alors que la reine n'existait plus. Et c'est Jeanne Sauvé, la gouverneure générale, qui a sanctionné cette fameuse loi-là. Donc, elle a sanctionné, tout simplement, son échec à elle. Elle a sanctionné sa rupture du système, sa rupture comme gouverneure générale du Canada. Elle a sanctionné, tout simplement, son expulsion. Elle l'a fait elle-même. Elle s'est expulsée. du Parlement du Canada. Donc, on met où le blanc quand il a abrogé l'article 93 de la Constitution canadienne et qu'il donnait la main à Jacques Brassard du Parti québécois, sous Lucien Bouchard. Ces gens-là n'avaient pas raison d'être. Et cette dévolution-là de la couronne est coupable. Elle n'est pas coupable parce que c'est les gens qui l'ont fait, la dévolution. C'est tous ceux qui sont en arrière de ça. Tous ceux qui ont, qui sont un verbe, c'est tous les verbes en chair qui devraient être punis pour avoir ça. Un verbe en chair, mais il n'y a rien qui punit ces gens-là. Ils sont impunissables parce qu'ils ne sont pas titulaires de droit, ils ne sont pas sujets de droit, ils ne sont pas assujettis à l'obligation de débiteurs parce que tu n'as pas le droit de tuer. Une nature humaine, ça appartient à Dieu. On continue ici. Donc, dire que le statut monarchique de M. Jean-Joseph-Antoine-Pierre, qui n'a pas de nom de famille, n'est pas compatible au pouvoir exécutif du Canada. Il n'est pas compatible au pouvoir exécutif du Canada. Imaginez-vous. ils disent qu'il n'est pas compatible. Pourquoi? Parce que lui n'a pas de religion, alors que la reine, c'est la chef de l'église anglicane. En plus d'être la reine du Canada, elle est la chef de l'église anglicane et l'église anglicane, c'est chrétien, je suis chrétien. Celui qui est compatible, c'est Jean-Joseph-Antoine-Pierre. Mais Jean-Joseph-Antoine-Pierre, qui n'est pas un verbe de chair, écoutez, ne peut pas être compatible au pouvoir exécutif du Canada, puisque c'est une chose. Et le pouvoir exécutif du Canada, ils viennent de dire, eux, qui appartient à la reine, ils viennent de dire que la reine non plus n'est pas un verbe de chair. Ils viennent de le dire, ils le disent là-dedans. Donc, au pouvoir exécutif du Canada actuel et aux amendements non-actualisés ou actualisés illégalement par nos politiciens dans le contenu de la monarchie constitutionnelle canadienne actuelle. Cette dernière, incompatible, parce qu'elle est un objet, parce qu'ils n'ont jamais utilisé la reine comme étant un verbe de chair et d'âme. Jamais. il y a eu la dévolution en 1985, mais écoutez, ils ont, c'est au chapitre de loi 53, c'est pas un chapitre de loi, c'est l'arrêtant à conseil de 1897, chapitre 53, qui permet aux juges, aux avocats, à tous les fonctionnaires, aux ministres, de rendre des jugements ou de faire quoi que ce soit, de déroger, d'utiliser une dispense ou de caviarder n'importe quoi pour ne pas déconsidérer l'administration de la justice par les vérités qu'ils refusent de révéler et que moi, je suis en train de vous révéler actuellement. Ça, c'est une vérité ce que je vous révèle là, je ne l'ai pas inventé, moi, là. Vous comprenez? C'est pas inventé. Et l'article 2858 du Code civil interdit de révéler des vérités qui déconsidèrent l'administration de la justice et ça se répète à l'article 24 de la Charte canadienne. Et là-dessus, je vais vous dire une chose, je peux utiliser l'article 33 pour déroger et ne pas appliquer l'article 24 ou, c'est-à-dire, appliquer l'article 24 parce que si... c'est-à-dire ne pas appliquer l'article 24 parce que si je n'applique pas l'article 24, j'ai le droit de vous révéler tout ce que je vous dis là. Comme si j'applique l'article 28 du Code civil du Québec, automatiquement, j'ai le droit de révéler toutes les vérités qui déconsidèrent l'administration de la justice et qui se trouvent à demander une réforme totale de l'administration de la justice et ça, c'est mon travail à moi. Et moi, je vais toujours protéger les corps policiers, la gendarmerie royale du Canada ainsi que la défense nationale. Toujours protéger ces gens-là. Donc, et je sais quoi faire. Donc, je vais répéter quand même cet article-là, dire que le statut monarchique de M. Georges-Joseph-Antoine-Pierre n'est pas compatible au pouvoir exécutif du Canada puisqu'il n'y a pas de souverain depuis si on veut 1893 au chapitre 14 des lois statutaires du Canada. Donc, au pouvoir exécutif du Canada actuel et aux amendements non actualisés ou actualisés illégalement, inconstitutionnellement ou anticonstitutionnellement par nos politiciens dans le contenu de la monarchie constitutionnelle canadienne actuelle. Il n'y en a même plus. On est rendu ici la date de ça, je vous le dis. Je vous donne la date parce qu'on est rendu quand même la date de ce document-là ici. Je trouve à être... Ah, c'était le lendemain. C'est vrai. C'était le 20. Ça se trouve à être... C'est-à-dire... Je vais vous les donner tantôt. D'une façon ou d'une autre, c'est pas bien grave. Voyons donc, voyons donc, voyons donc, voyons donc. On est ici. Le 20 avril, c'est ça. 2001. Donc, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de règne. Eux autres, ils parlent, là. Mais, dans... À l'époque du 20 avril 2001. Alors que... En l'an 2000, ils ont créé l'International du Québec. Donc, ils disent dire que le statut monarchique de M. Jacques Normandin n'est pas compatible au pouvoir exécutif du Canada actuel et aux amendements. Quand on dit Jacques Normandin, il faut enlever ça. Parce qu'eux autres, ils ont dit Jacques Normandin parce qu'il n'y a rien de vivant là-dedans, je vous le dis. Donc, moi, j'ai fait une correction en disant que le statut monarchique, c'est celui de mon assermentation à moi que j'ai prêté le 23 août 2013 au Parlement du Canada. Et, ayant prêté serment formellement avec ma signature, moi, je suis compatible au statut monarchique du Canada alors que ces gens-là ne le sont pas. Tous ceux qui sont impliqués là-dedans, avocats, juges, membres du bord du Québec ne sont pas compatibles au pouvoir exécutif. Et, pourtant, c'est eux autres qui l'occupent, c'est eux autres qui exercent le pouvoir exécutif. Donc, actualisé illégalement par nos politiciens dans le contenu de la monarchie constitutionnelle canadienne actuelle, cette dernière incompatible est contraire à l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1800 et de 1877 ont fait une erreur ici. La constitution canadienne actuelle est non ratifiée par l'Assemblée nationale du Québec étant étrangère aux règles et dispositions de l'acte de l'Amérique du Nord britannique de l'Amérique du Nord britannique de 1877 et du statut monarchique de Jacques-Joseph et Antoine-Pierre mais eux ont mis Jacques Normandin. Jamais ils s'adressent à la nature humaine, jamais ils n'ont pas droit. Ils n'ont pas droit de s'adresser à la vie, ils doivent s'adresser à quelqu'un d'immuable, à quelqu'un d'inanimé, jamais à quelqu'un qui est vivant, jamais au verbe de chair et d'âme. En ce moment, je veux dire ça, dire que Jacques Normandin assumera le paiement des taxes et des impôts contractés sous les règles et dispositions intégrales et non équivoques de la monarchie constitutionnelle fédérale canadienne de 1867 et sous son statut monarchique exclusif à cette dernière. Les conséquences fiscales, budgétaires et économiques à l'inconstitutionnalité et à l'actualisation illicite des amendements de l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 ne sont pas soumis aux contributions du contribuable qui assure sous son honneur patriotique la protection de son statut monarchique en vertu de la monarchie constitutionnelle fédérale c'est pas rien que fédérale c'est la monarchie constitutionnelle britannique du Parlement fédéral du Canada depuis 1867 et ensuite de ça je dis ici réserver tous les recours du requérant Jacques Normandin contre les opposants fiscaux si on dit le requérant Jacques Normandin c'est que moi je suis en arrière comme le représentant autorisé alors que le Barreau du Québec et les tribunaux judiciaires m'interdisent de représenter Jacques Normandin je vais vous lire dans le fameux jugement du juge François Godbout et dans le jugement du juge Claudronnier Dumais tantôt ce principe existe les lois des parlements sont réputées constitutionnelles voyez-vous c'est un principe ça donc je continue ici retranscription intégrale des conclusions de l'action principale et les paragraphes de la dite action s'attaquent à la constitutionnalité des lois fiscales tant du Canada que de la province de Québec que le demandeur désire voir annulé pour désaccord avec la constitution mais en invitant les requérants à faire la preuve de cette inconstitutionnalité or le présent tribunal n'est pas habilité à rendre tel jugement sauf lorsqu'il s'agit de vérifier sa propre juridiction ben oui il va se juger lui-même si on appelle ça une situation de conflit d'intérêt alors qu'ils n'ont pas droit donc là je surprends leur bonne foi je viens de surprendre leur bonne foi en vous disant ça parce qu'ils viennent d'avouer eux-mêmes qu'ils sont en situation de conflit d'intérêt donc ils sont en situation de conflit d'intérêt automatiquement ils sont de mauvaise foi or le présent tribunal n'est pas habilité à rendre tel jugement sauf lorsqu'il s'agit de vérifier sa propre juridiction de s'acquitter lui-même et il y a présomption de l'égalité des lois non le contraire pourtant la présomption d'innocence la présomption c'est quoi ? c'est l'article 6 du code criminel qui dit que c'est la loi qui crée l'infraction pas celui qui l'a adopté ou qui l'a présenté ou qui a réfléchi à cette loi c'est pas le verbe de chair et d'âme qui est responsable de la loi ils disent que c'est la loi c'est lui qui est responsable de la loi mais ils disent que c'est la loi qui crée l'infraction alors que c'est la nature humaine en arrière qui a fait cette loi là contre Dieu contre la vertu contre la vérité c'est lui qui est responsable c'est pas la loi la loi si elle est responsable elle n'a qu'à être désavouée être désavouée ça prend un désaveu de la loi elle est déjà déconsidérée et elle doit être désavouée par la reine il n'y a plus de pouvoir exécutif ici donc ce principe existe les lois des parlements sont réputées constitutionnelles non non c'est fini ça on en parle de 11 puis c'est déjà fini depuis longtemps depuis 1893 vous comprenez depuis 1893 dans la présente action le demandeur refute toutes les lois fiscales inconstitutionnelles ok il refute toutes les lois fiscales inconstitutionnelles et demande aux intimés de prouver la constitutionnalité des dites lois il s'agit d'un renversement de preuves que la procédure n'autorise pas voyez-vous la procédure l'emporte sur le droit sur les lois encore là c'est parce qu'ils sont en situation de conflit d'intérêts c'est parce qu'eux autres la procédure n'appartient pas au peuple appartient à ceux qui administrent la justice nous nous ne l'administrons pas nous sommes les justiciables donc les administrateurs de la justice eux autres ils disent il s'agit d'un renversement de preuves que la procédure n'autorise pas puis pourtant la procédure la procédure a été créée par la loi elle a son chapitre de loi la procédure et cette loi là elle est illégitime illégale inconstitutionnelle elle est hors la loi elle est anticonstitutionnelle c'est pas compliqué par la loi des adjoints du fédéral ils disent bien depuis 1985 puis ça on est rendu en 2001 là-dedans que les lois habilitantes ne sont pas législatives peu importe ce qu'ils disent là-dedans c'est pas législatif puis on n'a pas signé la constitution du Canada en 82 puis il n'y a plus de pouvoir exécutif ici donc quand on revient là-dessus la signification toute première de la présomption de constitutionnalité demeure toutefois que la loi doit recevoir application tant qu'elle n'a pas été déclarée inconstitutionnelle puis ils le feront jamais j'ai toutes les preuves de ça puis même si j'apporte les preuves le 11 février prochain 2021 on parle du 6 à la Cour du Québec n'a même pas la capacité la compétence pour débat de sa constitutionnalité alors mon avocat Michel Lebrun l'avait dit à l'honorable juge Julie Beauchesne parce que je compatise avec elle dans mon dossier cette femme-là était quand même extraordinaire et écoutez elle n'avait pas eu choix Michel Lebrun lui a dit vous n'avez pas le droit d'en rendre jugement contre cet homme-là la Cour du Québec a été créée en 1988 alors qu'il n'y a pas de constitution ici et depuis 1985 les lois habilitantes ne sont pas législatives il n'y a pas plus de constitution si il n'y a pas de législature parce que la législature est créée par la constitution et non la constitution vous comprenez et non la constitution qui est la législature c'est la constitution qui crée la législature mais elle n'est pas la législature comprenez il n'y a pas de constitution donc comment voulez-vous avoir une législature si il n'y a pas de constitution donc dans la présente action le demandeur réfute toutes les lois inconstitutionnelles et demande aux intimés de prouver la constitutionnalité des dites lois il s'agit d'un renversement de preuves que la procédure n'autorise pas et la procédure ne l'ont jamais moque de ça parce que la procédure il n'y a pas de loi ici et les avocats ne voudront pas rien comprendre de ça mon ami Michel Lebrun m'a exercé un petit peu voilà une journée de ça et puis je l'ai vu arriver c'est un très bon plaideur cet homme-là et il a essayé de m'accoter au mur en voulant me faire débattre de l'infraction qui était reprochée tout ça alors que ça n'a aucun rapport aujourd'hui je vous l'ai dit tantôt c'est dedans c'est dans la fameuse déclaration donc ils sont arrivés eux autres avec une fameuse jurisprudence séminaire de Chicoutimi visite cité de Chicoutimi 1973 RCS 681 vous savez que on parle de 1973 savez-vous que la charte des droits et libertés de la personne du Québec chapitre C12 de 1975 a été déclarée quasi constitutionnelle par Benoît Pelletier un ancien député et ministre de Jean Charest sous le régime de Jean Charest en 2003 donc si en 1975 Benoît Pelletier a déclaré quasi constitutionnelle la charte des droits et libertés de la personne du Québec chapitre C12 c'est que tout ce qui s'est passé depuis 1968 par la dérogation qu'ont commis les juges par la dérogation qu'ont commis les juges les avocats les notaires les députés les ministres par cette dérogation là à l'article aux articles 71 à 80 de l'acte de l'Amérique du Nord britannique en 1968 quand ils ont tout simplement aboli l'assemblée législative le conseil législatif ainsi que le lieutenant gouverneur les pouvoirs et l'autorité du lieutenant gouverneur Ben écoutez il n'y a plus rien qui fonctionne vous comprenez et ils ont soulevé ici le droit constitutionnel Brunet et Tremblay page 332 Brunet et Tremblay là je vais vous dire franchement je vais leur parler de ça puis on va voir ce qu'ils vont dire on va voir qu'est-ce qu'ils vont solutionner quelles solutions ils vont trouver là-dessus mais je pense qu'ils ne retrouveront pas donc de plus la requête réfère beaucoup plus à une contestation constitutionnelle des lois fiscales et le demandeur n'a pas fait parvenir aux parties intéressées l'avis prévu en l'article 95 du cas de procédure c'est complètement faux ça a été signifié c'était dans la procédure et ils ne l'ont pas accepté parce que ça ne provenait pas d'un avocat mais tous les documents que je faisais étaient accompagnés d'un avis d'intention selon l'article 95 du cas de procédure civile et ça n'a jamais jamais été accepté et quand on dit ici de plus la requête réfère beaucoup plus à une contestation constitutionnelle des lois fiscales et le demandeur n'a pas fait parvenir aux parties intéressées l'avis prévu de l'article 95 du cas de procédure civile donc quand on parle de contestation constitutionnelle des lois fiscales ils disent que la requête réfère plus à une contestation des lois fiscales imaginez-vous je vais vous le dire ici ils sont en situation de conflit d'intérêt encore là pourquoi qu'il y a contestation des lois fiscales pourquoi je conteste les lois fiscales au nom à la place et pour le compte de Jacques Normandin c'est parce que la Cour du Québec appartient elle est assujettie à Revenu Québec sous le numéro d'entreprise du Québec on appelle ça NEQ numéro 88 1381 8448 c'est dans la division 1381 qui est une division qui est exclusive au Québec il y a la Cour supérieure qui est une juridiction fédérale mais imaginez-vous que la Cour supérieure est enregistrée aussi à Revenu Québec sous le numéro NQ 88 A 1381 84 55 donc la Cour supérieure elle serait supposée d'être sous la division 3185 comme le directeur de l'état civil non elle est sous la division 1381 donc la Cour du Québec et la Cour supérieure du Québec c'est deux cours qui sont sous le Général qui sont sous